Mon invité de ce soir, qui n'est autre que Monique Camille-Palou, qui est élue au comité directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui est membre de plusieurs commissions, membre de la commission des jeunes, tout ce qui touche aux compétitions des jeunes, membre également de la communication, avec qui nous allons parler d'un très beau projet, un projet qui va se dérouler demain aux alentours de 13h ici pour le dernier jour de ce merveilleux tournoi. Il s'agit du projet En avant les filles, En avant les filles. Et c'est Monique Camille-Palou qui, ce soir, va nous en parler un petit peu. Bonsoir Monique. Bonsoir. Merci d'être venue aussi jusqu'à mon micro sur ce plateau ce soir. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas, celles et ceux qui ne vous ont jamais rencontré ou vu, qui vous êtes et quel est votre rôle au sein de la Ligue Nouvelle-Aquitaine plus précisément ? Eh bien, tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que je suis une élue de longue date dans mon club, dans une ligue qui était plus petite que celle que nous avons maintenant, qui ne comportait que deux départements. Et maintenant, je suis élue de la grande Ligue Nouvelle-Aquitaine qui a 12 départements. Donc, très occupée à la Ligue et très occupée aussi dans le cadre de ce projet En avant les filles, dont vous allez nous parler tout de suite. Ce n'est plus un projet, puisque En avant les filles, c'est une action qui existe depuis presque 20 ans, qui est née d'un constat, en fait. Du constat que des petites filles dans les écoles de tennis, elles sont contentes d'y être. Mais après, pour leur faire franchir le pas de la compétition, là, on a constaté il y a déjà très longtemps que c'est très compliqué. Elles n'osent pas, elles sont intimidées, elles ont peur de ne pas réussir. Donc, l'idée de les rassembler entre filles est venue d'un conseiller sportif qui est toujours dans le département, un conseiller sportif territorial qui s'appelle Henri Goni. Et ça se passait dans l'ancienne Ligue qui était basée à Dax et dont le président était Jacques Dupré. Donc, Henri m'a parlé de ça. On est allé dans le bureau de Jacques Dupré et même c'était dans le couloir. Et on lui a dit, voilà, on va faire quelque chose pour les filles. Eh bien, c'était en 90 et puis on est en 2024. Et il y a toujours en avant les filles. Deux à trois fois par an, oui, tout à fait. On sollicite des clubs et on les sollicite toujours pour accueillir cette opération et mettre en place comme ça, avec des profs, avec des éducateurs, des petits matchs, des matchs où on apprend le match, justement. Faire prendre conscience à ces filles aussi qu'on peut prendre du plaisir lors de compétitions. Exactement. Moi, quand je suis arrivé en Nouvelle Ligue, je me suis dit, je vais bien trouver une personne qui va avoir envie avec moi de multiplier ça dans toute la Ligue. Eh bien oui, je l'ai trouvé. C'était une CTR femme qui s'appelle Sophie Courret et qui maintenant est à la fédération, qui s'occupe d'ailleurs des toutes petites filles. Et ça a très bien fonctionné avec elle. Elle a mobilisé toute son équipe technique. Elle a dit, il faut qu'on fasse ça pour les petites filles. Eh bien, on y est encore. C'est-à-dire que deux fois par an, deux fois par an, les mêmes jours, les mêmes après-midi, dans les douze départements, avec des clubs volontaires, eh bien, on rassemble jusqu'à 600 filles. 600, 500, 700. Et je peux dire que durant toutes ces années, les premières, les premières, elles sont à Bac plus 2. Et quand elles me voient, Bac plus 2, alors certaines font, j'en ai rencontré une maman de Saint-Jean-de-Luce l'autre jour, qui m'a dit, ma fille, ça a été sa première démarche vers la compétition. Eh bien, maintenant, elle est aux Etats-Unis. Elle fait ses études plus du tennis. Et ça se passe bien. Et puis, j'en vois ici, dans les clubs, à Biarritz, partout, des deuxièmes séries qui jouent très bien. D'autres qui sont restées à un niveau moyen. Mais elles sont là. Elles font des compétitions. Eh bien, je me dis, on a gagné. C'est formidable. Elles seront 50 demain. Et peut-être plus. Il y en a qui arrivent au dernier moment. Le bouche à oreille. Là, elles ont portes ouvertes. C'est-à-dire qu'elles font la haie d'honneur, l'entrée de rêve, comme c'est à Roland-Garros, avec les joueuses qui rentrent sur le terrain. Après, elles assistent à la finale. Alors, il faut savoir que, de toute façon, elles rencontreront une Française en finale, puisqu'il y aura forcément une Française en finale demain, après-midi. Alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que les joueuses professionnelles sont vraiment très sympathiques. Parce que tous les ans, on en désigne une qui veut bien pour être la marraine de l'action sur l'année. Donc, ici, nous avons eu, il y a quelques années, Nathalie Dechy. Puis, on a eu Pauline Parmentier. Parmentier, tout à fait. On a eu Amandine S, qui est en train de jouer son match à demi-finale. Oui. J'oublie... Fiona Ferro. Fiona Ferro. Alors, j'ai un papier, donc... Et puis, pour 2025, on va croiser les doigts. Voilà. On l'a déjà annoncé un petit peu hier soir, mais vous allez nous le redire. Non. Nous allons espérer que la future marraine de cette opération, de cette belle opération, soit... Ah oui. On l'a déjà désignée, oui. C'est Léolia Jean-Jean, qui a joué ici, cette semaine, qui a gagné un match, qui en a perdu une autre. Et je suis allée la voir. Je lui ai dit, écoute, Léolia, voilà, est-ce que tu voudrais être la marraine ? 2025, d'en avant les filles. Alors, il a fallu que je lui explique, mais ça a été très simple, puisque j'avais à côté d'elle, Amandine. Amandine. Qui lui a dit, tu sais, c'est juste... C'est formidable. Pour que tu montres que tu t'intéresses à ce développement du tennis féminin, à la base, avec des petites filles. Et ça a été vraiment... Un oui, avec un grand sourire. Et voilà. Ce sera ma sixième ou septième marraine professionnelle. Et là, que les petites filles voient justement ce jeu, qu'elles aient envie de tendre vers ça. Donc, ça a été... C'est un ravissement pour tout le monde. Donc, une élue à la Ligue Nouvelle Aquitaine heureuse. Sur le plan personnel aussi, j'imagine que ça vous a apporté. Oui, mais moi, je suis... Beaucoup. Une dirigeante, joueuse, mère de joueuse, depuis des années. Donc, effectivement, ça me fait très plaisir, tout ça. Alors, je me retourne, les amis, parce que je regarde le score. Amandine S. mène pour l'instant dans le premier set 6 à 1. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. Un dernier détail ? Ah, mais plusieurs, si vous voulez. Alors, je voulais dire aussi que demain, ces petites filles vont arriver sur la terrasse ici. Donc, avec peut-être Florence de la société Engie, on va les habiller. Avec leur T-shirt. Et les parents qui les accompagnent sont également invités à la finale. Formidable. Donc là, c'est vraiment une récompense familiale. Et bon, les filles, on s'en occupe, à part. Mais les parents seront là en tribune. Et vraiment, je pense que pour la plupart, ce sont des familles qui ne seraient pas venues. Qui ne seraient pas venues parce que j'en ai des Landes d'un peu partout, là, de la grande communauté autour de Biarritz. Et ça nous fait vraiment très plaisir. J'imagine. Bien sûr. Et je redis merci et au club et à la société qui offre ses places. Rio Agenci. Et c'est directrice associée Jasmine Nulance et Jean-Marie De Gé qu'on remercie aussi qui sont venus dans mon émission Time Break cette semaine et qui font un travail formidable ici. Cette opération s'insère dans le cadre de la commission des jeunes. Voilà, bien sûr. Vous avez d'autres opérations dans le cadre de cette commission. C'est quoi être élu de la commission des jeunes à la Ligue Nouvelle Aquitaine ? Eh bien, la commission des jeunes met en place tous les championnats par équipe de 12 à 18 ans et individuels de 12 à 18 ans de la Ligue Nouvelle Aquitaine. Donc, il y a une base bien sûr de premiers tournois, de premiers matchs et puis après nous on prend les meilleurs on les rassemble dans chaque catégorie et puis pour désigner les meilleures équipes et les meilleurs joueurs de notre grande Ligue. Et pour ça on est accueillis alors à Talence bien sûr qui est centrale parce que notre Ligue elle va de Royan à la Creuse les Deux-Sèvres et en Daille voilà donc c'est central et puis aussi on est très bien accueillis au club d'Arcachon où nous étions il y a 15 jours pour des championnats individuels et là il y a 20 cours en terre battue et puis des dirigeants charmants qui mettent tout ça à notre disposition. Demain 13h dimanche 16 juin en avant les filles ici au tournoi je vais vous remercier infiniment Monique Camille Palou je vais vous remercier C'est parti.